Bonsoir tout le monde, c'est Désil, et ce soir on est là pour un truc incroyable, RPG A Day 2023, in one day ! Parce que toutes les personnes ici, comme moi, on n'a pas eu le temps de le faire une fois par jour, donc on s'est dit, on se lance, on le fait en un jour. Je suis avec Olshad, est-ce que tu vas bien ce soir ? Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour ton invitation, oui ça va très bien, et très content pour ce speedrun du RPG A Day. Exactement, en fait avec Olshad on en avait parlé un petit peu tous les deux, et on s'est aperçus qu'on avait envie de faire la même chose les deux, donc on s'est dit, pourquoi pas faire ensemble, et comme on aime bien les gens, on a invité d'autres personnes, on a aussi invité Mathème, est-ce que tu vas bien ? Que ça, j'ai fait extrait, j'ai oublié que t'avais amorcé un geste, j'ai fait extrait ! C'est moche ça, c'est super moche ! Non mais on présente celui qu'on préfère en dernier. Du coup nous avons Mathème, n'est-ce pas ? Non vas-y Mathème, du coup, est-ce que toi tu le fais habituellement, RPG, et Uday ? Non, non, j'avais jamais fait jusque-là. Je le fais parfois un peu chez moi, en mode, voilà, mais pas en réseau, enfin pas en stream. Ok, du coup c'est une grande première, moi aussi. Et on est avec quelqu'un d'incroyable, on est aussi avec Gossette de la petite pose JDR. Équipe rouge ! Équipe rouge sur le DICE, ouais. Ouais, non, ça fait super plaisir du coup de venir chez toi, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur ta chaîne. En vrai c'est des années. Ça date, ça date. Donc ça fait plaisir de venir et puis partager ce petit moment sympa de RPGD. Je ne l'ai jamais fait non plus, donc comme ça, ce sera une première pour moi. Eh bien super ! Je vous propose de faire un petit tour pour présenter un petit peu chacun nos chaînes, sachant que la rediffusion, elle sera sur ma chaîne YouTube et également celle de Olshed. Donc Olshed, je te propose de commencer à te présenter pour ceux qui ne connaissent pas l'excellent MJ qui se cache... Bah oui, MJ, Roliste, Joueur, voilà. MJ Tout-Terrain, comme j'aime bien le dire. Donc j'ai une chaîne Twitch, Olshed, une chaîne YouTube, le Olshed JDR Show, justement, où vous pourrez retrouver cette rediffusion. Rediffusion de la live qu'il y a eu hier, justement, sur une autre chaîne, donc c'était un JDR dans l'univers de Silent Hill, donc il faut encore que je fasse le montage, mais ça va arriver. Sinon, vous pourrez retrouver des discussions autour de thèmes du JDR, des conseils, et également des parties totalement improvisées qu'on fait avec Mathem, qui est là, justement, qu'on a appelé Due of the Week. C'est entièrement improvisé, on tire trois mots au hasard et puis on se lance dans une partie, on a juste nos personnages de près et puis let's go ! Super ! C'est ça ! Du coup, Mathem, vas-y, je t'en prie, tu peux enchaîner... Oui, du coup, moi aussi, j'ai une chaîne sur laquelle, de temps en temps, je fais du jeu de rôle. Je crée du jeu de rôle, surtout, essentiellement, mais je vais faire des parties et d'autres émissions. Et pour le coup, ça s'appelle Mathem Underscore TV partout, que ce soit YouTube, Facebook, partout. Et du coup, Twitch aussi, du coup. Et voilà. Et je ne suis pas trop actif en ce moment, je suis plutôt actif chez Cézile en ce moment. Exactement, on a fait beaucoup d'aventures à Rokugan ensemble. Et aussi Cats, la masquerade, que j'ai découvert avec toi en tant qu'MJ. Et après, aussi, j'ai pu masteriser. Tu étais là en joueur MJ Support. Et c'est un jeu qu'on s'est bien régalé. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur la chaîne de Mathem. Et on est aussi à Ecoset, mais je vais me présenter avant parce que je trouve que c'est un petit peu drôle de te laisser la dernière position à chaque fois. Donc, je profite qu'on soit en rediff sur les deux chaînes. Donc, moi, c'est Cézile. Tous les lundis, je stream sur Twitch à 21h où je suis meneuse. En ce moment, on est sur Hunter, le jugement, où les joueurs jouent des chasseurs de fantômes en Écosse. Et on s'amuse énormément. On n'en a pas parlé, mais on va tous se retrouver à Octogone. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur nos stands ou même si vous nous croisez. Ça nous fera très plaisir. Donc, voilà, j'ai la chaîne Twitch, YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta. Et je commence TikTok. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos chaînes et à follow, mettre les petits cœurs et tout. Franchement, ça fait plaisir. Et Gosset, je pense que tu veux dire un truc. Ça y est, c'est vous ? Ouais, vas-y. Tu peux parler ? Non, du coup, la petite pause JDR qui était en pause, mais qui est toujours encore un petit peu, parce que pour ceux qui ont suivi Dice, je n'ai pas arrêté de dire que j'étais en travaux dans ma petite maison. Mais normalement, à partir de mi-septembre, ça devrait reprendre à peu près normalement, on va dire, donc reprendre les Actual Play qui étaient sur YouTube le lundi. Les interviews, bon, là, le temps que ça se relance, ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Et retrouver avec mon très cher Olshad, dès qu'on pourra remettre en route les discussions autour du JDR. et aussi, sur Twitch, reprendre nos aventures sur Metal Adventure avec mon capitaine qui est là et je suivrai jusqu'au bout. Voilà. Je vais vous poser une petite question à chacun, du coup. Gosset, pour quelqu'un qui ne connaît pas ta chaîne, tu recommanderais de commencer par quelle playlist, par exemple ? Alors, j'ai le coup, enfin, mon, 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 le lire que j'affectionne beaucoup parce que c'est quasiment un des premiers qui est arrivé et qui dure toujours, qui est en toute l'actualité, il y a des Genesis. Et, ouais, franchement, je dirais des Genesis. Bon, l'actuel Play a évolué dans le temps, on est passé de des vidéos qui durent trois heures à une heure et demie. On a essayé quand même de faire des trucs un peu plus petits. Mais voilà, mais c'est un sacré pavé. Donc, si vous vous lancez là-dedans, sachez qu'il va y avoir des vidéos à regarder. Mais je dirais, ouais, des Genesis. Ok, super. Mathème, pour toi, tu sais, je sais que tu as du Cats, mais je ne sais pas si tu as d'autres recommandations. Alors, la partie de Cats et autrement, essentiellement, l'anneau unique, c'est surtout ça que j'ai en... Pour les gens qui ne connaissent pas trop le jeu de rôle, c'est la partie de jeu de rôle. Parce qu'autrement, c'est surtout de la création. Et là, je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux gens qui veulent apprendre le jeu de rôle. C'est très technique, tu veux dire ? En fait, je me pose des questions métaphysiques sur comment je vais faire mon jeu et compagnie, quelles sont les meilleures fonctions et les meilleurs fonctionnements que je veux, que je puisse ouvrir. Et pour le coup, ça n'explique pas comment on joue, ça ne montre pas comment on joue, ça ne montre pas de partie. Ça peut plaire aussi, on ne t'en fait pas. Ah oui, ça peut plaire aussi, mais pour le coup, ce n'est pas le même plaisir. Pour découvrir le jeu de rôle, ce n'est peut-être pas adapté. C'est surtout ça que je pense. Et toi, sur ta chaîne, qu'est-ce que tu recommanderais comme playlist pour quelqu'un qui voudrait découvrir ta chaîne ? Alors, ce n'est pas vraiment une playlist, mais je vous conseillerais de commencer par une vidéo que j'ai appelée Les Rôlistes par l'autorôliste, où en fait, on reparle un petit peu de la période des années 90. Et surtout, avec Cotlon, l'auteur de Cats, et L'Aurliste, un autre créateur de contenu sur YouTube, on va parler, en fin de compte, de comment on a ressenti cette période. Avec l'affaire Mireille Dumas, par exemple, et ainsi de suite, pour ceux qui en ont peut-être entendu parler. Et vraiment, notre ressenti par rapport à tout ça revient légèrement sur l'affaire, mais c'est surtout, voilà, comment on a ressorti, comment on l'a vécu, et ainsi de suite, à cette époque-là, comment ça pouvait être perçu également, le jeu de rôle. Voilà, c'était d'un autre objectif. Et je trouve que c'est une vidéo qui me tient à cœur, personnellement, parce que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Et toi, Cécile ? Justement, je suis en train de réfléchir. J'avais envie de dire aussi l'anneau unique, mais je crois que quelqu'un l'a déjà dit. Non, je conseillerais Fallout, plus intimement dit, Fallout. ouais, Fallout. Sinon, on ne comprend pas, c'est pas ce que c'est. C'est pas l'août. Il n'y a pas trop d'épisodes et je pense qu'on part suffisamment tôt en délire pour que ça vous mette tout de suite dans le délire, quoi. Bon, voilà. Mais écoutez, est-ce qu'on est prêt pour RPG Day 2023 in one day ? In one day ? Tout ça. Tous ces jours en un seul. Alors, est-ce qu'on explique un petit peu ce que c'est du RPG Day ? Allshad, qu'est-ce que c'est ? Le RPG Day, en fait, c'est quelque chose qui nous vient d'outre-Atlantique. Donc, l'objectif, c'est pendant tout le mois d'août, chaque jour, répondre à une question autour du jeu de rôle, sur le thème du jeu de rôle en fin de compte et ainsi, justement, pouvoir promulguer le jeu de rôle par ce biais-là, justement. nous, ça nous a été... Ça a traversé l'Atlantique et ça nous a été traduit par... Alors, les questions, je crois, celles que tu avais récupérées, donc ça a été par... Il y a marqué sur l'image. Gael Sacré, Willox. Je ne dis pas de bêtises. Alors, la traduction, c'est par François... Il y a marqué Le Tarte en petit, Gaëtarte, je suis désolé si je lis mal, et Gael Sacré, et c'est aussi Gael Sacré qui a fait, donc Willox, le graphisme. Désolé si je lis mal, c'est vraiment écrit en petit, on est vraiment désolé. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de promouvoir le jeu de rôle en posant ces questions-là. Exactement. Et donc, c'est chaque jour, il y a une question, le but, c'est d'y répondre. Donc, il y a des gens qui ont répondu sur Twitter avec le hashtag RPGID 2023. Il y en a qui ont fait des vidéos, il y en a qui se filment dans leur voiture en allant au travail. C'est du Québec. Voilà, et donc franchement, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir et je pense que c'est intéressant parce que chacun a sa propre vision de la question et amène des éléments intéressants. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, voilà, je vous le dis, à part celle de Gossette peut-être, mais on verra. Est-ce qu'on l'écoute ? Bonsoir, je l'enveille. Par contre, n'hésitez pas à répondre aux questions dans le chat. Et sur YouTube aussi, on sera. Je vais copierer les questions au fur et à mesure dans le chat, comme ça. Parfait. Est-ce que le chat, on pourrait te désigner parce que tu as une très belle voix, je ne te cache pas, pour lire les questions ? Bien sûr, on va commencer par le jour 1 et c'est le premier JDR joué cette année. Oh, ok. Du coup, je vais répondre à la question directement. Moi, c'est Cthulhuac. Je l'ai là. Cthulhuac, c'est un hack de Cthulhu, comme son nom l'indique. C'est assez facile. C'est une version de Cthulhu beaucoup plus narrative avec moins de G et ainsi de suite. Et c'était surtout pour la campagne Les Engagés, malheureusement que je n'ai pas encore fini, mais dont on a déjà discuté. Justement, c'est une super campagne qui a été écrite par Tristan Lhomme que je vous conseille. Donc voilà, ça a été le premier JDR que j'ai joué cette année. Tu peux nous montrer en ouvrant un petit peu pour voir qu'on commençait à l'intérieur ? C'est très simple à l'intérieur. C'est un Tulhuac. Il y a une V2 qui est en préparation. Donc on est sur du noir et blanc. Ça marche. Je vois un petit peu. Il y a une V2 qui est en préparation. Oui, parce que c'est vraiment il est à 15 euros. Oui, mais c'est suffisant en fait. Voilà, c'est ça. Mais là-dedans, vous avez un livre de règles et deux scénarios. C'est parfait. Voilà. C'est vraiment des règles très simples. On me dit la V2 est en préparation côté douce singe. Et les engager... Il y a peu de temps. D'accord. Et les engager, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une campagne à propos... Dans quel contexte ? C'est une campagne qui se passe du côté de Bordeaux où les joueurs interprètent des gendarmes. Et donc, au départ, il y a une affaire. Et puis, au plus, ils vont commencer à chercher dans cette affaire et plus, ça va être un sac de nœuds et ainsi de suite. Elle est superbement écrite avec énormément de documents à donner aux joueurs et ainsi de suite. Je suis encore en train de la jouer et elle est vraiment impressionnante de par l'écriture, la qualité de l'écriture de Tristan Lhomme et ainsi de suite. Et donc, j'espère pouvoir la faire jouer moi par la suite une fois que je l'aurai fini en tant que joueur. Franchement, si tu la masterais, je serais très contente de pouvoir la découvrir avec toi. Ah bah voilà, c'est tout le monde prendre sa place. J'ai déjà deux joueurs. Il y a un thème aussi. Trois, je pense. Trois, trois, là. Ce serait super. Ok, ça marche. Petite note que je trouve extrêmement intéressante sur les encajets. Déjà, le coffret, j'ai regardé un petit peu le prix. C'est 150 euros mais c'est énorme avec tous les accessoires qui vont avec. Il y a beaucoup de choses et elle existe aussi sur Fondri VTT avec tout ce qu'il faut pour jouer. Je crois que le prix est un peu moins cher donc ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui sont en virtuel et qui n'ont pas forcément les moyens de prendre tout en physique d'aller sur Fondri VTT. Moi, je voulais souligner en fait, les douce sages, le travail qui est fait sur les virtuels tabletop parce que tous les éditeurs n'y vont pas et franchement, bravo. Surtout que les encajets, c'est une grosse boîte avec toutes les preuves, tous les éléments que tu trouves ont une version physique réelle en fait. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont refait ça aussi sur Fondri et donc, c'est un sacré travail. Je vais essayer de vous montrer l'image. Voilà, ok. Je vais pouvoir vous montrer l'image, je l'ai là. Ah non, c'est 120 ans pour moi. Je ne sais pas où j'ai vu 150. Donc, il y a les cartes, il y a plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Donc là, voilà. L'image, je n'ai pas très clair mais il y a des petits pions et des choses. Ouais, parce qu'il y a même un écran dans la boîte et ainsi de suite. Moi, je l'ai commandé. Je devrais bientôt la recevoir mais pour l'instant, je ne l'ouvre pas fatalement mais... Oui, bien sûr. J'aurai bientôt la boîte en physique. Et ma thème pour toi alors, quel est le premier jeu de l'année si je me souviens bien de la question ? C'est toujours ça. On est toujours sur la première. On est toujours sur la première. L'anneau unique V2. On a commencé la campagne histoire de la forêt noire un truc comme ça qui précède les 30 ans de ténèbres sur la forêt noire. qui est une grosse campagne de l'anneau unique V1. D'accord. Et du coup, on avait commencé en V1. Quand la V2 est sortie, mon MJ nous a transféré sur la V2. Et du coup, on est en train de faire tous les scénarios de ça. Et donc, on a quelques épisodes. Et le transfert, il était facile le V1-V2 ? Vous n'avez pas galéré ? Il n'y a pas eu des choses qui ont été un peu perdues ? Il y a quelques changements mais ce n'est pas une réécriture complète du jeu où tu redécouvres le jeu. Donc, il y a vraiment les bases sont là. Il y a des changements mais les bases sont là et tu n'es pas complètement perdus. Ok. Je vais vous surprendre. Je vais le montrer. Vas-y. Oh ! C'est la nominique. C'est la boîte. C'est un petit peu flou. Oh, la copiteuse. Alors moi, j'ai fait tous les scénarios de la boîte. On s'est régalé. Ils sont super moments bien écrits. C'est parfait pour commencer. Et en fait, ça m'a vraiment reposé en tant qu'MJ de pouvoir m'appuyer sur un scénario. J'ai tellement l'habitude de créer mes scénarios que quand je prends en main des scénarios d'autres personnes, j'ai du mal à prendre des repères, à comprendre un peu comment la personne elle a structuré parce que j'ai ma propre méthode. Et en fait, là, c'est vraiment clé en main. Tout est expliqué. C'est vraiment super. On a joué avec Foon Rive TT. Donc, ça nous a assez un petit peu simplifié les systèmes de combat parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. La carte, elle est magnifique. Donc, c'est très visuel. On commence ce soir. On sait qu'on a un point A et qu'on doit aller à un point B. Et il va y avoir des petites étapes. Et pour commencer, mais vraiment, c'est un plaisir. j'aurais aimé commencer avec ce genre de boîte d'initiation. Vraiment super. Donc, j'imagine que... C'est ta playlist... Pardon. Oui, c'est ça. C'est ta playlist Hobbit. Exactement. Les Hobbit Jouflus. Donc, on n'a fait que parler de nourriture dans ces campagnes-là. Donc, il faut savoir qu'on jouait en mangeant du saucisson, on jouait avec du comté dans la comté. Voilà, on avait... On avait une thématique. On s'envoyait des SMS dans la journée pour dire « Ouais, c'est à ton comté pour ce soir et tout. » Et on a découvert que Giral mangeait du comté. Alors, on appelait ça Unique Prix pour ne pas faire de la publicité pour une certaine boutique. On était un petit peu déçus. Après, l'anneau unique, c'est le prix unique. Le prix unique, oui. Donc, c'est vraiment bien amusé. Cette boîte, elle est incroyable. Je ne vous la sors pas. J'aimerais bien faire plutôt un unboxing pour montrer. Mais il est incroyable. Je la recommande énormément. Et je passe la main... Vas-y, vas-y. Non, mais j'ai fait le premier scénario de cette boîte et c'est vrai qu'il est cool. La rivière. C'est bien amusé chez Dutz. C'est ça. Chez Dutz, je ne dirais qu'une chose, tout le monde a galéré sur cette putain de rivière en début de scénario. C'est vraiment le truc. C'est récurrent pour tout le monde. Et Gosset, pour toi ? Eh bien, je crois que c'est D-Genesis. Il me semble que c'est ça. Ok. Et tu étais joueur ou MJ ? Moi, je suis joueur. Je suis joueur. Personnage de Thoric. Bon, après, vous voyez un petit bout d'un... à peu près ce que je ressens. Ah oui. Non, désolé, ta main est dans le vide. Il faut vous imaginer un gars avec un masque à gaz, un chapeau de soldat de la Première Guerre mondiale. C'est des trucs avec la pointe, le casque à pointe. Ah, le casque à pointe. Ouais, c'est très... Voilà, c'est médecin. Ça fait six ans que ce personnage, il résiste. Il a des morceaux en moins. Mais bon, il tient toujours le coup. C'est pas mal. C'est incroyable. c'est un TGNESIS, post-apo. Après, je pense que... J'imagine que les gens doivent connaître un petit peu quand même. C'est un JDR qui... Ça fait quelques années qu'il existe déjà. Mais oui, c'est du post-apo. C'est pas médiéval, mais bon, c'est un peu... On se bague des lances avec ce qu'on peut, quoi. Et c'est quel genre d'histoire, du coup ? C'est de la survie ? C'est du... C'est... Alors, c'est beaucoup... C'est très clanique. Il y a beaucoup de clans. D'accord. En fonction des zones géographiques, il va y avoir des spécificités en fonction des clans qui existent. Et en gros, ces clans, déjà, il y a une... Il se tape un peu la gueule entre eux de base. mais il y a aussi une menace qui est sur la Terre, sur le monde entier, où il y a une espèce de sport qui s'est déposé sur Terre et qui modifie, qui altère, en gros, le génome humain qui transforme les gens en des monstres avec des pouvoirs... La télékinésie... Enfin bon... C'est stylé. Il y a plein de choses. Ouais, non, non. Et puis c'est très violent. Ça peut être super violent, très mortel. D'accord. Donc c'est vraiment un expert ton personnage et survie qu'autant de temps... Ouais, non, bah j'ai un bras mécanique, une jambe mécanique aussi. Il me manque des morceaux de partout. Enfin bon, bref, c'est un patchwork, mon personnage. Mais il est médecin, donc il peut se soigner un petit peu. Ah, ça aide. Ouais, non, non. C'est... Tu as une question ? Oui. Tu nous fais jouer quand ? Alors, je ne suis pas MJ sur ce JDR. Il est super... Comment dire ? Il y a énormément de données à ingurgiter pour la personne qui est MJ pour retranscrire. Donc j'avoue que je préfère le jouer et pas le faire jouer. Il y a des jeux qu'on préfère. Ça fait 6 ans qu'ils jouent ? Oui. Tu connais pas le cas. Ouais, mais je connais pas tout. Attention, il y a encore des choses secrètes. Je ne sais pas. Caramba, encore raté. Écoutez, je propose de passer à la suite, Oshad. Quelle est la question au numéro 2 ? Eh bien, le jour 2, en fin de compte, c'était le premier meneur de jeu. Donc, quel a été votre premier MJ, en fait, que vous avez eu dans votre vie de rôliste ? Pour ma part, ça a été mon frère, tout simplement. Mon frère avait eu en cadeau un jeu de rôle pour un Noël. Je ne vous dis pas ce que c'est exactement parce que c'est une des réponses d'une question d'après. Wink, wink. Donc voilà, ça a été mon premier MJ. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on faisait du porte-monstresor. C'est sûr que le RP, on ne savait pas trop ce que c'était. J'étais très jeune. Mais ça ne nous a pas empêché de nous amuser. Et la passion est née à ce moment-là. La passion du jeu de rôle. Et depuis, il joue toujours. Donc, c'est quand même beau. Ben oui, carrément. Mathèle ? Alors, pour le coup, moi, cette question, j'ai prise en premier meneur de jeu de l'année. Pareil. Vas-y, on répond comme tout le temps. Du coup, premier meneur de jeu de l'année, c'est un pote qui s'appelle Nefal, qui est sur un Discord qui s'appelle Le Bocal. où je traîne beaucoup, qui est assez exceptionnel parce qu'il a une façon de mener où ça a un côté compte. Il a un vrai côté compteur dans le vrai sens de l'ambiance, le rythme et tout ça. Et sur l'anneau unique, ça marche d'enfer, en fait. C'est parfaitement adapté. Et c'est assez incroyable, en fait. Et sinon, le premier meneur de jeu dans ma vie de rôliste, c'est un pote. C'est un pote d'un pote. C'est le pote de l'IUT qui m'a fait découvrir le jeu de rôle qui, du coup, m'a amené à une partie organisée par un pote. OK. Alors moi, le premier MJ que j'ai eu, c'était un ami de mon cousin qui est masterisé pour le groupe au lycée. Et sinon, cette année, je ne suis pas sûre. J'ai été revérifié dans les vidéos YouTube et tout. Je ne suis pas sûre de moi. Je pense que c'est la partie que j'ai joué à Arles. Donc, il y a une convention qui se passe dans le sud, directement dans le musée. C'était magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis plein de photos d'un bateau antique de l'époque romaine. Et je pense que c'est Benoît Ramos de Reliphonik. On a joué à Isdras. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu, comment on était positionné. Et c'était quelque chose d'assez incroyable comme partie. Alors, on jouait à côté de la statue de César qui nous regardait, qui nous jugeait. Donc, je vous montre un petit peu en bas à gauche qu'on ne voit pas qu'il y a de dos. C'est Fanny. Il y avait des Ezekiel et tout. Oui, c'est ça. Donc, Fanny qui est passion médiévale sur Instagram. Elle est hyper calée. Elle était super drôle. On s'est vraiment bien amusé. On a Ezekiel qui était dans une forme incroyable. Genre, on m'en pleurait de rire. Oui, je vous montre avec ma souris mais on ne voit pas sur l'écran. Je suis partie en bas à gauche. Après, Ezekiel avec les lunettes. La personne qui se cache et qui essaye de ne pas rigoler dans le micro, c'est Julie qui fait beaucoup de théâtre et elle est incroyable. C'est une comédienne talentueuse. On a évidemment Ramos qui nous masterisait ce jeu. Il y a moi qui essaye de ne pas rire non plus mais je crois que ce moment-là, j'arrive à le gérer. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est Ambre. Elle a créé aussi un jeu de rôle. Je crois qu'elle sera Octogone. Ce sera l'occasion aussi de lui poser des questions sur son jeu. On s'est éclaté. C'était trop bien. C'est cool. Ça fait du bien de jouer avec d'autres MJ aussi parce que c'est d'autres façons de faire. C'est d'autres rythmes et j'apprends énormément. En fait, j'apprends même plus en jouant avec d'autres MJ que moi en masterisant. Mon expérience, elle grandit plus quand je vis des expériences en tant que joueuse plus que quand je vis des expériences de meneuse. Je profite de cette question-là pour donner un petit tip. Les meilleures expériences que vous allez avoir pour progresser en MJ, c'est de regarder comment les autres y font. Regardez ce qui marche et ça fonctionne. Gosset, on dirait que tu veux parler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très pertinent que tu voudrais lire. Non, parce que bon, on parle de MJ, de PJ, c'est un petit livre d'une personne qui fait sa petite place petit à petit. Exactement. Je crois qu'elle s'appelle Cécile, je ne suis pas bien sûr. Oui, c'est ça. Tu le dis bien. J'en ai déjà entendu parler, je crois. Tu le dis très bien. Pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, parce que attention, c'est un collector. C'est un collector. Exactement. Voilà, donc vous avez tout le cursus pour passer de joueur à MJ et c'est très sympa. Je pense que peut-être à un moment donné, on aura une V2 ou autre chose, je ne sais pas. Je profite de la perche et annonce la V2 étant en fin d'écriture. Si tout se passe bien, ça va être envoyé à l'imprimeur très prochainement. Donc à part s'il y a un drame, normalement c'est bon. Normalement la V2 arrive et elle va être magnifique. J'ai eu des retours extrêmement positifs des relecteurs donc j'ai vraiment hâte de montrer ça à Octogone. Et je suis confiante qu'il y aura plus d'exemplaires parce qu'il y a eu beaucoup de personnes frustrées pour la première version donc j'ai eu un peu plus de... Voilà. Mathème s'autodésie. Mais voilà, j'ai plus de budget aussi pour pouvoir les commander donc j'espère vraiment vous régaler et encore une fois Octogone, j'ai vraiment hâte d'y être pour vous retrouver tous. On n'a pas entendu de Céde. Non, parce que j'ai mis déjà ça sur ce magnifique bouquin en valeur d'abord. C'est ça, il fait du hors-jeu là. Du hors-jeu, ça monsieur. J'en parle plus. Mon premier meneur de jeu de ma vie, c'est un pote au lycée et d'ailleurs, c'est la seule session de JDR que j'ai fait jusqu'à ce que je me remette au JDR, c'est-à-dire il y a 6 ans, 7 ans, 7 ans, c'est ça. Donc tu vois, il s'est passé énormément de temps entre les deux. Et le premier MJ de l'année, comme je vous l'ai dit, c'est des Genesis avec Charlie. on est en fait, les actual plays qu'on fait le lundi que je poste sur YouTube le lundi, en fait, on est tous MJ et en fonction de l'année, on va dire, toi, on va faire ton jeu cette année, toi, ce sera l'année prochaine. Donc là, Charlie, c'est le master of the Genesis et donc, on est à chaque fois qu'on sait comment on va en faire, on est yes, on va tuer des gens. Voilà, donc Charlie, Charlie. Je voudrais rectifier la vérité, c'est pas du tout ce que j'ai dit, je suis complètement plantée. Je remercie Théro qui m'a redonné les infos. Donc au début d'année, en fait, il y a Jilus de la Zone Geek qui avait masterisé sur son système des critiques, effectivement. Oh, le drama ! Ouais, non, mais je rétablie la vérité et en avril, avant, la partie avec Ramos, il y avait Cantique que j'avais joué, donc voilà, avec Mano en MJ, donc voilà. Du coup, voilà, merci pour les liens dans les chats. Je rétablie la vérité. Est-ce qu'on peut enchaîner avec le jour 3 ? Comme ça, on fait comme si de rien n'était, tu vois ? On va enchaîner tout de suite avec le jour 3, en fin de compte. Et le troisième jour, on nous posait la question du premier JDR acheté cette année. Oh ! Voilà. Le premier JDR que j'ai acheté cette année, moi, c'est Tekuma Gulch qui est en PDF. Alors, par la suite, j'ai réussi à l'avoir en physique, mais voilà, donc c'est ça. C'est un JDR qui permet d'émuler du cow-boy. Attends, je regarde mon retour. Ouais, si tu peux le monter un petit peu comme ça. Ok, nickel, on le voit. Voilà, donc ça permet de... C'est du western, western spaghetti qui permet d'émuler. Donc, c'est assez cool. Règle de D6, de Star Wars D6. Et bon, je vais quand même montrer avec liberté cette superbe dédicace que j'ai eue au festival du jeu de rôle de Kaisersberg. N'hésite pas à la mettre un peu plus au centre pour être sûr qu'on voit bien le détail. Non, mais c'est une dinguerie. Il a mis longtemps à la faire. Quand même. Ouais, parce que moi, je vais laisser le bouquin. En fait, je vais retourner le voir plus tard. T'as bien fait, parce que... le dessinateur, c'est Vincent Laïc. Voilà. Magnifique. Qui m'a fait ça. Donc, c'est juste superbe. Voilà. Teco Magul, c'est un premier JDR que j'ai acheté cette année. je ne l'ai pas encore fait jouer, mais j'espère bien pouvoir le faire jouer parce que j'aime beaucoup le western. Pareil. Le film préféré, c'est dans la vibe de Le Bon, La Brute et le Truant, ce genre de choses. ce jeu permet pile poil d'émuler ça. Il y a la harmonica dedans aussi ? C'est ce qu'il faut dire avec le jeu. C'est en bonus. C'est en bonus. Je ne voudrais pas faire dans le comique de répétition, mais ça fait des années que j'aimerais faire des parties de jeu de rôle en mode cow-boy. Donc, si à un moment donné, tu t'ennuies, fais aussi, n'hésite pas. Donc, j'ai trois joueurs pour les encager, j'en ai deux pour Tecuma Gulch. On va faire le planning après le live. C'est ça. On va passer quelques heures parce qu'il y en a qui vont avoir des plannings très chargés, mais oui. Et ma thème pour toi ? Moi, je n'ai rien acheté cette année. Rien acheté du tout. Du coup, la liste est très courte. Je dis ça tellement tristement, mais... c'est vrai. Oui, mais en fait, non, je ne suis pas triste en soi, c'est surtout que là, je vous concentre sur le truc que je crée et que du coup... C'est en mode création. Oui, je suis en mode création. Le JDR des autres, dis-le, c'est ça ? Si, des paragraphes choisis pour m'inspirer, me donner des idées et me dire tiens, comment ils ont fait ça, eux ? C'est tout. Écoutez, je vais enchaîner sans surprise, l'anneau unique. La boîte, avec les dés, tout ça. Je vais vous montrer l'épaisseur. Je ne sais pas faire trop de bruit. Le meilleur achat de JDR que j'ai fait depuis très très longtemps. Rentabiliser déjà parce que j'ai fait tous les scénarios et c'est la première fois que j'ai envie de refaire jouer les scénarios que j'ai déjà joués. Parce qu'ils ne sont pas ennuyants en fait et ce n'est pas grave si tu connais déjà la fin parce que c'est le... J'ai envie de dire que c'est le voyage qui est intéressant. Vraiment un grand plaisir cette boîte. Et pour toi, Gossed ? Alors celui-là. Oh, qu'est-ce que c'est ? On ne comprend pas. Non, là, ça brille. On ne comprend pas. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mystérieux. Altered Carbon. Mais je ne savais même pas qu'il y avait un jeu. Alors, par contre, c'est une version en anglaise parce qu'elle n'existe qu'en anglais. Donc, ils avaient fait un... Tu l'avais pledged il y a un moment. Voilà, je l'avais pledged il y a un moment et le temps que ça arrive, bon, voilà. Waouh ! Alors, c'est en couleur à l'intérieur ? Alors, c'est un très joli bouquin. Après, ils sont très inspirés de la série. Super, c'est génial. Tu retrouves d'ailleurs des images de la série Altered Carbon. Voilà. Non, franchement, c'est un super jeu que j'ai pas... Enfin, ça, on reviendra à la question tout à l'heure. Il y a une question là-dessus, ouais. C'est en rangée. Voilà. Après, bon, quand, en plus, c'est en anglais, bon, le temps de vraiment se familiariser avec le système, bon, après, il n'est pas trop compliqué non plus, mais bon, le temps de tout assimilé, et comme je n'ai jamais eu le temps, voilà. Essaye de nous montrer bien le truc, puisque maintenant que tu nous as dit c'était quoi le jeu, en fait, quand tu regardes ça, tu captes maintenant. Oui, en fait, ça, c'est la... C'est la... pile corticale. La pile corticale. Enfin, l'espèce de... La pile corticale, en français. La pile corticale, Je suis sûre que tu l'avais en anglais. T'étais en anglais. Mais j'en ai... Je crois que je l'ai en... En petit, la puce. Ah, ouais. Sympa. Mais je ne sais pas où elle est, elle doit se balader quelquefois. Ah, c'était un goodies qu'il y avait avec le pledge, c'est ça ? Elle est magnifique, en tout cas. Ouais, ouais. Et tu sais, il y a quelqu'un qui pense se traduire en français ou pas du tout ? J'avais commencé à moi... Ouais, toi-même. ...le PDF, j'ai fait la moitié, je crois. Ben, j'ai... Ah oui, quand même. La moitié ? Ouais, ouais, ben, je vais... C'était mon projet d'essayer de traduire complètement en français. Donc, j'ai fait que la moitié, mais bon, il faudra un jour que je tente parce que je pense qu'avant qu'il arrive vraiment en France, enfin, en français, je ne sais pas... C'est pas prévu, en tout cas. C'est pour la future petite pause édition, c'est ça ? Petite pause édition. T'es en train de nous annoncer un truc, là ? On est d'accord ? C'est ça, il nous annonce. Donc, c'est altéril carbone pour ceux qui viennent d'arriver. C'est pas prévu. Non, mais c'est vrai que la boîte est magnifique. Magnifique. Eh bien, écoutez, je crois que nous sommes seulement au jour 3. Et donc, on va pouvoir passer au jour 4 avec le dernier JDR acheté ce coup-ci. Oh, Chad, c'est quoi pour toi ? Oui, voilà, c'est ça. Ben, moi, le dernier JDR que j'ai acheté, c'est Aventure à plumes de Comme Martin. Oh, je connais pas. Un JDR, en fait, qui permet d'émuler des histoires à la... La Bande à Picsou. Oh ! Mais j'en ai pas entendu parler. Il est en français ou en anglais ? Tu n'arrives pas à lire ? Oui, il est en français. Comme Martin, il est en français. Ah, d'accord. Non, je connais pas du tout. Trop bien. Et le livre est juste magnifique. On peut encore le trouver ? En fait, il est en format un peu BD. Ah oui ? Oui, oui. Parce qu'il est en impression à la demande, je crois, sur Lulu, si je dis pas de bêtises. Parce que vous voyez, il y a le code barre et tout. Comme les BD à l'époque, donc le format, c'est le format de Mickey Parade, de Picsou Magazine, ce genre de choses, en fait. Et c'est vraiment Mickey, un peu comme le BD. La maquette est vraiment magnifique. C'est un chef-d'oeuvre. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais il n'est pas de mémoire, il n'est pas triché. Donc, c'est un jeu qui peut jouer avec un MJ ou sans MJ. Ah oui, d'accord. Et donc, il permet d'émuler, justement, la bande à Picsou. La bande à Picsou. Forcément, il n'est pas les droits à outre. Donc, voilà. Franchement, c'est très sympa. Bravo. Je vais essayer de voir pour vous trouver un lien du video de Com, pendant que Matt répond à sa prochaine question, mais je crois qu'il va encore nous faire tirer une arme. Matt, alors, pour toi... Je suis trop occupé à essayer de devenir auteur. Désolé. Moi, de mon côté, c'est Donjons et chatons que je n'ai pas encore reçu et qu'il ne va pas tarder à arriver. J'ai vraiment hâte. Ça aussi, un livre extrêmement graphique que Clément, il a investi un temps incroyable et une énergie folle. Il a un talent et il dessine tout le temps. C'est magnifique. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Et voilà. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais la poste ne me l'a pas amenée. Bouh, bouh la poste. Non ! Alors, la poste. Et toi, que c'est ? En fait, je suis embêté parce que j'ai acheté les deux en même temps. Du coup, montre-les. Ah bah oui, j'étais avec toi, je crois. Ouais, ouais. Le premier, tu l'as déjà cité avant. Donc, c'est l'anneau unique. Là, ce n'est pas la boîte. Non, ça, c'est le bouquin. Le bouquin simple. Les deux bases. Et j'ai acheté le kit de démarrage de Alien. Oh ! Donc là, c'est une boîte, une jolie boîte que je vais ouvrir de ce pas. Oh ! Avec des dés. Si je peux les montrer. Les dés Alien. Les dés Alien. Avec les bips. Oh, joli. Il y en a des jaunes aussi. J'en profite pour montrer les dés qu'il y a en même temps. Moi, j'ai que ça. Chacun monte ses dés. Dans la boîte. Non, moi, je n'ai pas prévu de dés. Et donc, après, vous avez des... Alors, il y a des cartes. Moi aussi, j'ai été sûre que tu allais montrer les cartes. J'étais prête. Ça, c'est un dégail. Arrête de copier. Après, il y a une grande carte et trois livrets dans la boîte. Je trouve que la fiche de personnages est sympa. C'est du Freelig. Donc, c'est du Year's Zero Engine. Si je ne dis pas... Non. Oh. Ou c'est du 2D20. Non, on ne voit pas. On ne voit pas que c'est de... Attends. J'essaie de faire ça bien parce que j'ai tout qui tombe en même temps. Là, c'est bien. À peu près. À peu près. Il faudrait que je sois plus centré. En plus, avec le style de la Wayland en haut. Il faut que je me regarde. Il faut que je me fixe dans ton live en même temps. Oui, là, c'est bon. Voilà, on est bien, là. Ça ne fera pas un métier, mais c'est bon, on voit. Oh, elle est loue, là. Donc, voilà. C'est très sympa comme fiche. Donc, là, c'est des prétirés parce que vous avez un scénario dans la boîte qui permet d'y jouer. Et donc, avec plein de petits bouquins qui viennent agrémenter le lore du jeu avec une carte gigantesque. J'avoue que... Tu vas rester à la montrer, j'ai un doute. Si, ça... Oh, elle est... Waouh, waouh. Ah ouais ! Non, mais là, tu me vends du rêve. Là, tu as tout l'univers de... Et tu as des scénarios, j'imagine ? Il y a un scénario, comme il disait dans la boîte d'initiation. Oui, il y a un scénario. Il y a des scénarios dedans. Avec des jetons parce que tu peux aussi jouer avec des petits jetons et tout. Enfin bon, ça... Il y a plein de choses, franchement. Bah, moi, moi. À l'occasion, il faudra vraiment... J'attends toujours de jouer à Alien avec toi, mais ça n'arrive jamais. Non, pas cette année. J'avais annoncé que... J'avais commencé à préparer un truc et je n'ai pas fini. Mais là, du coup, avec la boîte... J'y arriverai jamais à jouer avec Alien. C'est un complot. C'est ça. Ouais, non, mais je crois. Ouais, c'est clair. Il faut que je vienne faire du RPGD pour être chez ces îles, tu vois. Ah oui. Sinon, c'est pas possible. Oh, il boud. Oh, non. Ensuite, le chat, si tu peux enchaîner, parce qu'il y a comme ça. Voilà. Donc, le jour 5, le plus vieux JDR auquel vous avez joué. Donc, moi, j'ai pris... Voilà, le tout premier, celui sur lequel j'ai commencé. Alors, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. C'est la fameuse boîte rouge de Donjo et Dragon que mon frère avait eue en cadeau pour Noël comme... Voilà, pour continuer la petite histoire. Donc, c'était une boîte où vous aviez un livre de joueurs, un livre de maître du jeu. Il y avait un module d'un scénario, tout simplement, et un kit 2D, un set 2D. Parce qu'à l'époque, trouver des D10 et ce genre de choses, ce n'était pas évident. Donc, voilà, j'ai commencé sur la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons. Je ne savais pas du tout le chien. Tu es partie des gens qui ont commencé avec la boîte rouge. Oui, tout à fait. Et toi, Mathème ? Moi, j'ai découvert, je drôle beaucoup trop tard pour la boîte rouge. Du coup, j'ai décoroncé avec DD 3.5. 3.5. DD 3.5 pour la découverte du jeu de rôle. Et le plus vieux jeu joué cette année, c'est son petit-fils qui s'appelle DD 5. D'accord. J'ai regardé, c'est, je crois, de juillet 2017. 2015 ? 2015 ? Attends, j'ai noté. Je ne sais plus. Regardez. DD 5. 2014. C'est à au moins 5 ans. juillet. DND 5e édition, c'est juillet 2014, je l'ai noté. D'accord. Donc, ça commence à dater un petit peu. Ça commence à dater, ouais. Alors, au moins de mon côté, je crois que le plus vieux jeu, ça doit être Roll Master, un truc comme ça. Un livre où tu ne comprends pas, tu tournes des pages, il y a des tableaux. Il y a une calculatrice pour jouer. Tout le monde... Pour calculer ton initiative. Tout est aléatoire, donc quand tu es blessé, tu peux perdre un bras. Donc, voilà, c'est aléatoire, tu perds un membre aléatoire. Après, quand tu as de la magie du chaos, tu peux regagner un membre aléatoire. Donc, on avait tous perdu notre bras droit et on avait tous gagné un bras gauche. On n'a pas compris l'aléatoire. On a trouvé que c'était quand même très... C'est ça. C'est dommage qu'on n'ait pas eu du bon côté. Une vraie bande de bras cassés. Et sinon, je pense que c'est peut-être Idras Baye parce que Ramos avait dit que c'était quand même un jeu assez ancien quand on avait joué. Donc, je pense qu'il est plus ancien que Donjons et Dragons. Donc, je n'ai pas été vérifier la date mais ça me semblait assez ancien. Sinon, ce sera des D5 comme toi. Ecosède ? Alors, pour le plus vieux jeu auquel j'ai joué tout court, c'est du Star Wars D6. Ah oui, moi aussi. Du coup, j'avais joué ça. C'est trop bien. Je suis parti quand j'étais au lycée. Et après, cette année, j'avoue que je n'ai pas énormément loué mis à part avec des Genesis. Sinon, c'est du JDR Maison. Metal Adventure peut-être ? Elle n'est quand même pas tout récente. Alors, est-ce que je pense que des Genesis... Enfin oui, alors c'est la version qui est... Metal Adventure. Voilà. Elle est récente. C'est la dernière version mais c'est vrai que Metal Adventure, ça date un peu déjà. 2011. La première version des Genesis, c'est 2004 quand même. Ouais, mais tu vois, je pense que... C'est pareil, ce n'est pas la même version auquel je joue aujourd'hui. Mais bon, oui, je peux vous dire des Genesis, je pense. Ok. Malgré tout. Très bien, on peut enchaîner avec la suite. Alors, du coup, on est au jour 6. C'était un jour plus vieux, je m'en souviens. Non, je n'ai pas le jeu préféré. auquel vous n'avez jamais l'occasion de jouer. Oh, Olshad, tu l'as ? Oui. Ben oui, parce que moi, je l'ai. Je l'ai. Là, et je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Attendez, je vous le montre, je vous copie juste la question dans le chat. Voilà, c'est deux étés, à nouveau de Comme Martin. Donc, je regarde mon retour pour... Merci. Voilà, comme ça, on n'a pas les reflets. Je te remercie. la pochette est magnifique, l'illustration. Voilà, c'est un jeu qui permet, en fin de compte, en gros, vous jouez deux étés, un de vos 15 ans et le suivant plusieurs années plus tard. Un peu à la manière de ça. Oh, d'accord. Voilà. Donc, c'est également un jeu qui peut jouer sans MJ, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, j'ai rencontré Comme Martin, l'auteur, à Caisersberg. Il m'a promis de m'y faire jouer, donc c'est pour ça. Donc, j'attends. Il faudrait que je le recontacte, peut-être tout simplement, pour ça. Mais voilà, donc, deux étés. C'est un auteur indépendant français qui est très prolifique, comme Martin. Il fait des jeux assez originaux et tout ça, que je vous conseille. Je vous avais mis son ratio, dans le chat. Je vous le remettrai si jamais. Voilà. Vraiment très sympa. deux étés que j'aime beaucoup. Il fait beaucoup de jeux du quotidien, en fait. Deux étés, il n'y a pas de fantastiques, il n'y a pas de grandes menaces, il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas... C'est beaucoup plus un truc du quotidien où, du coup, c'est des problèmes de gens normaux, plus ou moins, qui se répercutent sur les deux étés. Et pour toi, Mathème ? Voilà. Alors, pour moi, pour le coup, je l'ai. C'est ce gros bébé-là. Ça, c'est du beau. Ars Magica. C'est un jeu que, en fait, j'adore le principe de magie qu'il y a dedans, qui est un principe free-form, en fait. Alors, tu peux apprendre des sorts pour gagner du temps, mais globalement, tu utilises des verbes pour des actions et des adjectifs, enfin, des mots pour le type de magie que tu as utilisé, le type, enfin, genre, tu veux faire une boule de feu, des choses comme ça, c'est du cryo-ignem, puis après, tu as du mouto pour le déplacer. Et en fait, tu utilises des verbes que tu accumules pour faire les effets et tu utilises des termes pour définir le type de magie, définir la taille, compagnie, de la magie. Et c'est un système, enfin, j'adore, il y a beaucoup de choses dans le contexte historique et compagnie, parce que ça se passe genre au XIIe siècle, dans un monde à peu près fantastique de notre Europe, enfin, réelle, où tout ce qui est église a un impact magique et où, en tant que magicien, vous essayez de vivre aux côtés des humains qui ne vous apprécient pas spécialement à cause des effets de la magie en particulier. Donc, il y a un vrai truc de gestion et compagnie, j'adore ce jeu. Et pourquoi, du coup, tu ne joues pas ? C'est parce que c'est compliqué à mettre en place. Au niveau des joueurs, il y a un apprentissage pour le jeu ? Il y a ça, c'est des règles très lourdes, c'est des règles un peu à l'ancienne, donc elles sont assez lourdes, en fait, pour la gestion de tout. Et c'est un jeu à jouer en campagne, essentiellement. Parce que tu joues ce qu'ils appellent une enclave, je ne sais plus, un regroupement de magiciens qui s'installent dans une tour de magiciens globalement et qui essayent d'évoluer dans leur pratique et compagnie et qui ont des larbins. Et donc, en gros, ton magicien, ton jeu se passe en 4 saisons et ton magicien, il va soit partir à l'aventure, soit faire des expériences magiques, soit évoluer dans ses compétences et à chaque fois, quand il fait des expériences magiques ou évolue dans ses compétences, il est bloqué dans son laboratoire et tu dois prendre des autres persos qui vont partir à l'aventure. Ah, d'accord. Donc, tu as un personnage principal et tu joues d'autres aussi. Ok. C'est ça. En gros, ton enclave, elle a des larbins et toi, tu en prends un des larbins quand ton magicien est occupé. D'accord, c'est intéressant. Alors moi, de mon côté, c'est un jeu que j'ai déjà joué sur ma chaîne mais que je n'ai pas pu y rejouer cette année. Je suis très frustrée. C'est Loups-Garous, les déchus des éméditions qui est un jeu que j'adore. On joue des loups-garous, c'est bourrin et en même temps, il y a toute une quête spirituelle. Donc, il y a un petit peu cette dualité entre faire appel à ta brutalité, ta nature sauvage et en même temps, chercher l'équilibre pour ne pas devenir un monstre. Et c'est un jeu qui ouvre énormément plein de portes. On peut faire de la politique, on peut faire de l'enquête, on peut faire du tout ce qui est un peu mystique, le chamanisme. Et j'ai du mal à organiser des parties parce que c'est un jeu qui demande à former un petit peu les joueurs sur des concepts assez particuliers comme les esprits. Parce que les esprits, ils ne sont pas animés de vie comme un être humain ou un pnj un peu classique. C'est des personnages qui sont un peu monomaniaques. Donc, tu ne peux pas demander un esprit de feu, de faire des choses qui ne sont pas dans sa nature. Et donc, il y a des joueurs qui vont le capter assez vite. Par exemple, quand ils vont parler à un esprit qui est dans la bibliothèque, ils ne vont pas parler ou alors ils vont chuchoter. Et tu as d'autres joueurs qui se braquent et qui ne vont pas du tout accepter le fait que la loi de l'univers change selon à qui tu t'adresses. Je trouve que c'est un jeu un peu difficile par rapport à certains joueurs. Je cherche un petit peu un noyau de joueurs qui auraient envie d'exporter ça. Donc, je pense que je jouerai. Je vois les mains se lever dans la vie. Merci beaucoup. On va faire. Bonjour, j'y arriverai. Moi, j'entends. Merci, vous me faites plaisir. Dans le chat, on demande de répéter le nom du jeu. Lou Garou, Les déchus, deuxième édition qui n'est pas traduit en français qui est en anglais et c'est une grosse barrière aussi parce que je me suis fait aider. J'avais lu la V1 qui avait été traduite à l'époque et pour la V2, il y a deux amis qui m'ont aidé qui sont... que je considère moi comme bilingue parce qu'ils n'ont pas du tout de difficulté et en fait, là, on était obligés de se mettre à trois parce que moi, je connaissais la V1 pour expliquer des concepts pour qu'eux comprennent en anglais et qu'après, ils m'expliquent les concepts de la V2 qui n'étaient plus pareils que la V1. Ça a été un enfer et voilà. Donc, c'est vraiment... qu'il change entre la V1 et la V2 genre l'umbra devient l'isile et des trucs comme ça. Alors, ça, c'est la première édition. Ça, c'est la première édition et la deuxième et par rapport à l'opacalypse et de la V1 et de la V2, il y a un équilibrage qui s'est fait au niveau des pouvoirs, au niveau des concepts. Ils ont décidé de ne plus féminiser, par exemple, la lune et donner le père loup qui a une divinité au masculin. Donc, c'est des concepts aussi qu'il faudra intégrer et je trouve ça hyper pertinent. La V2, elle est vraiment magnifique et c'est très, très dommage que le studio Aguette qui a commencé à traduire Vampire, Démon, Échange, là, ne se fait pas sur Loup-Garou. Donc, voilà, si quelqu'un entend mon appel, n'hésitez pas à de temps en temps aller sur le Discord à quand Loup-Garou ? Voilà. Et je passe la main. Oui. Alors, du coup, c'est un jeu qui n'est absolument pas connu et que j'aimerais bien jouer. C'est celui-là. Qu'est-ce que c'est ? On ne voit pas. Non, j'ai acheté ce jeu pour mes filles de 8 et 10 ans et je dois absolument masteriser pour elles quelque chose là-dessus et que je ne l'ai pas encore fait. Mais c'était la blague parce que ce n'est pas du tout ce jeu-là. Ce n'est pas mon petit poney ? Non, c'est un jeu que j'ai connu via la chaîne de Ramos, Roliphonique, que vous pourrez retrouver. Alors, je te filerai le lien si tu veux le mettre dessus. Il est dossier 1900. C'est un jeu qui s'appelle Crime. Ah, oui. On a déjà parlé. La pochette, c'est magnifique. OK. Le jeu est magnifique. Alors, j'adore l'époque, les années folles, la belle époque 1900, tout ça. Et je trouve que le Paris, parce que ça se passe beaucoup à Paris. Tout est sur Paris. Et c'est beaucoup d'enquêtes. Alors, après, on peut choisir quel style d'enquête soit partir dans du Cthulhu ou alors de l'enquête classique. D'accord. Sans forcément de surnaturel ou des trucs... Oui, voilà. Ça peut être du Sherlock, ça peut être Sherlock Holmes. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein de thèmes. On vous propose pas mal de thèmes qui tournent autour du Paris de 1900. Après, bon, il y a beaucoup à bouffer pour l'OMJ parce que, pour essayer de connaître et de mieux retranscrire le plus possible le Paris de cette époque. Donc, j'avoue, c'est un peu lourd au début pour l'OMJ. Après, à vivre en tant que joueur et même en tant qu'OMJ, c'est magnifique. Alors, après, pour ceux qui veulent se rendre un petit peu compte de ce que c'est l'ambiance, je vous conseille vraiment d'aller voir Roliphonic, la chaîne de Ramos, où vous avez une playlist qui s'appelle Les Dossiers 1900. Ils ont fait ça dans un studio à Montpellier. Donc, c'est une radio. Donc, le son est magnifique. Enfin, franchement, c'est un plaisir à écouter. Et le scénario, toute la campagne est gérée. Et donc, honnêtement, allez-y, quoi. N'hésitez pas. Roliphonic, c'est une valeur sûre. Parce qu'ils ont fait du Hollywood, ils font du meute en ce moment. Et le jeu d'acteur, les scénarios, tout le travail qui est fait dessus, c'est incroyable. La qualité sonore est exceptionnelle. On joue quand ? Je vais essayer de trouver le temps. J'avais déjà comment ça peut passer. Il y a deux bouquins. Il y a celui-là, mais il y en a un deuxième exprès pour l'OMJ. Ça, c'est juste pour tout le monde. D'accord. Ah oui, ça, c'est l'ulte de joueurs. D'accord. C'est le manuel de l'enquêteur. Il y a le manuel du criminel. Donc, ça, c'est plus pour l'OMJ. Ok. Pour la blague, si tu veux mener du Montpetitponey, tu vas en convention avec le bouquin, les tables se remplissent toutes seules et tu n'as que des adultes. Ouais, non, mais je vais commencer d'abord par mes filles. S'il vous plaît. Mais ouais, donc, c'est crime. Crime superbeux. Parfait. Chaud, qu'est-ce que c'était la question du jour 7 ? Alors, le jour 7, c'était le JDR le plus malin auquel vous avez joué. Alors, moi, j'ai interprété ça comme le JDR qui vous a demandé peut-être le plus de recherche, de plus de culture générale, en fait, pour dire, de pouvoir justement le faire jouer de la manière la plus correcte, peut-être historiquement ou autre. Et moi, j'ai cité du coup Cthulhu. Alors, Cthulhu, de manière générale, parce que j'ai joué à différentes versions de Cthulhu, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a souvent demandé de me renseigner sur les années 20 et ainsi de suite. En plus, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. Les sources de savoirs, c'était le dictionnaire familial et le CDI. Ah oui, le CDI. Oh là là, dur. Ah oui. Le dictionnaire aussi, des fois, parce que tu ne comprends pas les mots. Au lycée, j'avais un super CDI en fin de compte et je me souviens, j'avais récupéré un putain de dossier à un moment qui reprenait en fait toutes les fouilles qui avaient été faites au niveau du palais de Minos avec les plans et tout. C'est incroyable. Et j'en ai fait un scénario. Wow. Ah, trop bien. Ouais, j'avais vraiment un super CDI dans mon deuxième lycée. Donc, j'avais beaucoup de chance et j'étais tombé là-dessus et c'était une recherche. La base de données était sur ordinateur donc c'était facile. en plus à chercher des trucs et tout ça. Trop bien. Ah oui, t'as un bon CDI. Le jeu qui... Ouais, ouais, ouais. J'étais dans un... C'était un lycée où il y avait 2500 élèves en même temps. Le lycée était énorme. Et voilà. Donc, le jeu qui m'a demandé finalement plus de recherche c'est Cthulhu. Ok. Et pour toi Mathème ? Alors, pour le coup, moi j'ai interprété ça différemment. Pour moi, le jeu de rôle le plus malin c'était plutôt dans les mécaniques, dans les façons de fonctionner, dans la façon dont le jeu de rôle était réfléchi. Alors, j'ai un peu triché sur la question parce que c'est un jeu qui m'a été présenté mais je ne l'ai pas joué et c'est Horifique de Frédéric Guéquière et qui a été édité par Bastien Woutos alias Akritarch de Design by Akritarch qui m'a été présenté quand j'étais à Kaisersberg par Bastien lui-même et franchement, c'est la boîte, tout le contenu de la boîte, la façon dont le jeu est fait, je trouve ça vraiment incroyable et du coup, je me suis dit que ça rentrait globalement un peu forceps à cause duquel vous avez joué mais ça rentrait complètement dans la question. Il y a Oshad qui a la boîte, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu dedans ? T'as bien aimé la proposition du système ? La façon en fait, ils ont vraiment réfléchi à leur jeu, à comment transmettre les informations, comment guider les joueurs sur leur personnage, sur ce qui va les entourer, la façon dont... En fait, les fiches, c'est des fiches cartonnées mais plastifiées donc il y a un feutre qui est fourni avec comme montré par l'Ediol Shad, la spikrine de l'émission. Et en fait, le truc, c'est fait pour que tu utilises le feutre pour écrire sur toutes les infos dont t'as besoin, cocher les cases dont t'as besoin sur ta feuille et compagnie. C'est intelligent. C'est vraiment... Du coup, pour moi, ça rentre vraiment dans le concept de malin sur comment il a été fait, comment il a été réfléchi, comment ils ont poussé le concept à fond. 2D6, un blanc, un noir. En fait, tu rends tout exceptionnel le chat quand tu présentes. C'est juste un D6, ça a l'air incroyable. On va recréer le téléachat juste pour Olshad. Ok, donc on est sur du noir et blanc à l'intérieur avec quelques illustrations. Et à titre indicatif, la boîte, elle est à peu près à combien ? si tu pourras nous dire. Alors, c'est un noir dessus. Moi, j'avais le pledge, donc je ne sais plus combien. D'accord, c'est un prix unique. C'est un prix unique ? Attention ! Comme le comté. 80 euros. D'accord. Et là, on peut tourner ? Et ça, c'est une horloge. En fait, c'est une horloge qui fait avancer les risques et des trucs comme ça. Et en fait, tu peux mettre des trucs, tu peux compléter avec des trucs en carton. Ah, d'accord. Tu n'as pas complété, apparemment, mais ça se complète. Ce n'est pas complété. Je te rappelle que la boîte, je l'ai ouvert devant toi mardi soir. C'est vrai, ça date de mardi. Pour la première fois. Donc, ce n'est pas complété, c'est vrai. Et ça, c'est l'écran ? Oh, waouh. Alors, moi, j'ai une préférence pour les écrans qui sont petits, justement, pour ne pas cacher trop, en fait, le MJ. J'adore. Je suis hypnotisé la danse du serpent. Merci beaucoup. Après, il y a encore, je pense que c'est les fameuses feuilles. tu peux nous remontrer le stylo pour qu'on prenne l'association entre les notes et... Voilà, il y avait une association logique. Franchement, clipez ça, s'il vous plaît. Clipez ça qu'on en fasse un TikTok. C'est incroyable. Là, il y a un métier qui se profite. Là, il y a quelque chose. Par contre, on ne sniffe pas les stylos pendant les démonstrations, s'il te plaît. Il y a ça qui surveille. N'est-ce pas ? Moi, j'ai envie de la voir maintenant parce que c'est la main croyante. Je pense que dans trois heures, nous serons encore là. Je crois que maintenant, on peut enchaîner. Je vais enchaîner avec le mien. Alors, moi, du coup, c'est aventure à Rokugan. Donc, ça reprend les règles de Donjons et Dragons cinquième édition et ils ont ajouté des règles particulières, des règles de duel et je me suis régalée. Ça change tout le jeu. C'est très fun. Mathème, tu as joué aussi avec les duels. Est-ce que tu as trouvé que la partie avait une saveur différente avec cette mécanique ? Alors, clairement, ça change complètement de la mécanique de combat de Donjons et Dragons qui existe depuis les années 80. Et c'est vraiment plus intelligent, c'est plus malin. On retrouve bien le côté samouraï où globalement tu t'observes et le premier qui fait une erreur se fait couper en fait. Oui, c'est ça. Et ça marche avec des magiciens, ça marche avec toutes les classes de personnages. Il n'y a pas juste une classe qui va pouvoir profiter du duel. Parce que la classe dueliste, elle existe, mais tu peux amener plein de choses. C'est Edge, c'est ça ? C'est Edge, oui. C'est quoi ? C'est 5 ? En fait, c'est l'univers d'El 5A, mais fait avec les règles de Donjons et Dragons auxquels ils ont apporté des choses intérieures comme la mécanique de duel. Donc le livre est en couleur. Si c'est bon, c'est pas flou. Ils sont très beaux, ils ont vraiment un savoir-faire pour les bouquins. Il y a vraiment une envie de faire des personnages magnifiques sur les couvertures, de ne pas mettre toujours un peu en avant le même type de personnages. Donc il y a des femmes, il y a des hommes de toute carruire et c'est vraiment propre. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et cette mécanique de là, je trouve qu'elle a complètement changé la partie à partir du moment où je l'ai compris et qu'on a mis en jeu. Ce n'était pas simple à comprendre. On s'est pris quand même à plusieurs pour capter. Il y avait une petite subtilité qui était un peu compliquée. En tout cas, n'hésitez pas à regarder dans les lives si justement vous voulez l'apprendre au moment où on a fait tout un épisode, on ne fait que du duel. C'est une pagode où ils vont de pièce en pièce et à chaque fois, je montre un peu la difficulté des duels et comme ça, on a appris tous ensemble à jouer. J'ai vraiment adoré cette mécanique de jeu. C'est une réussite. Et toi, Gossette ? Moi, en fait, je suis un peu embêté parce que je n'ai pas énormément eu la... Je n'ai pas beaucoup joué à des jeux qui sortent de l'ordinaire en termes de mécanique de jeu. Tu peux l'interpréter comme moi, les jeux qui... Oui, voilà. Je suis parti pour faire... Après, c'est pareil. Je suis très influencé par le JDR de Cthulhu. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à... Moi, j'aurais tendance à dire pareil que toi, même si... Moi, je citerais en fin de compte la campagne que tu nous avais menée chez Aki, que tu avais créée toi-même, qui était du... Du Delta Green, mais... C'était du Delta Green, voilà. C'est ça. C'est un résilier de Cthulhu, mais voilà. Qui était très sympa. Que j'avais adapté à Paris. Que j'avais adapté à Paris sur une police plus française. Parce que Delta Green, à la base, c'est un univers américain avec des agents du FBI. C'est très... Donc, je l'ai retranscrit ça dans le... Sur Paris avec le même système d'agents de police avec les agents de terrain et ceux qui sont plus en mode informatique, légiste et tout ça. quoi, donc... Ouais. Mais c'est vrai que ça te permet d'avoir de la recherche, d'essayer de... Bah, de toi, de... Bah, oui, enfin... Ouais, non, mais voilà. Je te rejoins en chède là-dessus. Eh bien, rejoins-moi. Rejoins-moi. Voilà. Et ensuite, pour le jour... Putain, je ne sais plus, on est huit. C'est ça, le jour huit. Le jour huit. Alors, je dirais huit pour Cyné qui nous regarde depuis la Belgique. Voilà, pour nos amis en fin de compte de Belgique, le jour huit. Le jour huit, donc, votre personnage favori. Moi, j'ai interprété ça, donc, le personnage que j'ai vraiment adoré interpréter, jouer. Alors, il y en a beaucoup. Là où, j'ai eu du mal, forcément, à faire un choix. Mais je me suis, finalement, après, il y en a un qui m'est venu et je me suis dit, ouais, celui-là, je me suis vraiment amusé à l'interpréter. C'est un personnage qui s'appelait Courtois. Courtois, donc, c'est une âme forgée, donc, dans le chronisme oublié fantasy, une âme forgée. C'est un peu comme les forgeliers de Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent. Et en fait, pourquoi elle était assez originale ? Parce que, quand j'avais fait mon tirage, j'avais eu sept en charisme. Et donc, je l'avais interprétée comme quelqu'un, en fin de compte, qui prend tout au premier degré. Mais vraiment, tout au premier degré, ce qui donnait des situations très loufoques à chaque fois que les autres joueurs utilisaient des expressions et ainsi de suite. Une partie où, moi, mon personnage, je n'avais juste besoin que de rêver deux heures ou quatre heures par jour. Il n'avait pas besoin de dormir. Il y a un autre personnage qui me demande, oui, mais du coup, quand vous rêvez, vous êtes imperméable. Du coup, je ne comprends pas et tout ça. Oui, est-ce que vous ressentez l'extérieur et tout ? Je ne comprends pas vraiment. Et plus tard, dans la partie, on est en train de voyager, il se met à pleuvoir. Oh non ! Et du coup, je dis aux trois autres qui sont des humains, je fais, vous devriez dormir. Mais pourquoi ? Parce que vous serez imperméable. Oh non ! Parce que lui, il m'avait dit que quand il dormait, ils étaient imperméables. Oh non ! Et c'était que des trucs comme ça, en fait, avec ce personnage-là. Tout au premier degré. Oui, c'est trop. Ah, vous tombez bien ! Ah, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Que des trucs comme ça. J'adore, j'adore. C'est hyper fun à jouer. Ouais, ouais, ouais. Je m'étais éclaté à le jouer. Et finalement, moi qui aime beaucoup un peu plus des personnages grandiloquents, là, j'ai joué un personnage avec un set de charisme. Mais du coup, full premier degré, j'ai adoré. ça, c'était en joueur. Est-ce que t'en avais un en MJ ou pas ? Ah, en MJ ? Bah du coup, si je devais un en MJ, en fait, j'y avais pensé un petit peu et je penserais à Lafouine que tu connais. Oh ! Lafouine ! Mais oui, parce que... Mais oui ! Alors, c'était un PNJ dans la mini-campagne, enfin, quelques parties qu'on a fait de Cyberpunk. Donc, Cécile était joueuse et Cécile adorait me rajouter, en fait, des contraintes par rapport à mon PNJ. Désolé. Et moi, j'acceptais tout. C'est ça aussi. Et donc, c'est un fixeur qui adorait de faire du karaoké. Parce que je disais, on se retrouve au karaoké ce soir et je lançais des calls comme ça. C'est ça. Je lui faisais chanter du reno. Ça saoulait toute l'équipe. Des fois, ils avaient peur qu'ils nous appellent pour une mission où il va chanter. ils ne savaient plus. C'est un petit génie. C'était bien drôle. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le rappeur, Tourfinn, c'était pas le rappeur, justement. Pas du tout le rappeur. Pas du tout. Mathème ? Alors, moi, en tant que joueur, j'en ai deux qui m'ont beaucoup plu. Il y en a un, c'était il y a très longtemps à l'enfeuse de 3 en MJC. Je jouais un certain Nicolas Sargzi, taille minimum de la taille humaine. Se balader tout le temps avec un escabeau et avait comme pouvoir quand il hurlait au Karcher, il y avait un jet d'eau qui sortait du sol. Qui était un peu inspiré potentiellement d'une personnalité française politique. Sinon, il y a assez récemment, on a joué à Chip Tales avant Atlantide. En fait, M. Etienne Barr avait créé un univers où il a lancé une campagne à Chip Tales où, en fait, c'était l'Atlantide et l'Atlantide, c'était un espèce de fourre-tout de tout un tchat de choses qui était tombé dedans. Et un jour tombé dedans, O'Henzy et Cheval Éclair, un comanche de mémoire qui a fait des études d'archéo et qui s'est retrouvé confronté à un anglais un peu un tout petit peu colonialiste et des choses comme ça. Et les échanges qu'on avait, c'était assez mémorable parce que justement, mon personnage s'amusait à tacler justement le côté colonialiste, le côté compagnie. Et c'était très drôle. Et sinon, j'avais vu la question aussi en PNJ que mémo favori et l'un de mes PNJ favoris s'appelle Togashi Shinya. Je crois que quelqu'un ici le connaît. C'est la copie conforme de mon personnage de Rokugan, de l'aventure à Rokugan et qui est, enfin je sais pas, ce personnage est légendaire, stupidement génial en fait. Je sais même pas comment le décrire en fait. Je sais pas parce qu'en fait, ton personnage que t'avais joué à la base était un dragon donc un clan mystérieux, ils aiment bien parler par l'énigme et tout. Je me suis dit qu'il te fallait quelqu'un pour te donner un peu la réplique, tu vois, pour que justement ça te lance sur des trucs et je suis partie en vrille. et je suis vraiment partie en vrille. Et je crois que ça a fini avec des métaphores d'animaux, des choses très particulières et le scénario avançait pas trop, on va pas se mentir. On s'est perdus. Ouais, que Shinya ne faisait pas beaucoup avancer le scénario. Mais à chaque fois, c'est un moment de détente incroyable. je suis contente qu'il t'ait marqué en bien. Parce que j'avais... Ouais, c'est génial. C'est génial. Alors moi, de mon côté, j'ai pensé d'abord en PNJ parce que vu que je masterise plus, j'étais plus partie de ce délire-là. Et en ce moment sur Hunter, je m'éclate avec un personnage qui est un allié des PJ et c'est la mort. Donc on joue en Écosse, on a tout un rapport avec les fantômes et en fait, la mort est vraiment incarnée par un personnage qui ressemble à un homme. Et je ne suis pas partie sur quelque chose de décharné, triste, tout ça. Je suis partie plutôt pour un homme assez grand, assez musclé, un petit peu le teint basané. Je suis pris un petit peu le contre-pied. Et il a aussi une facette très humaine et c'est très agréable de le jouer parce que c'est quand même la mort. Donc il y a un rapport assez difficile avec les gens. Il sait que même s'il a un meilleur ami, il y a un jour il lui prendra ses parents, il prendra sa famille. Donc il y a toujours un petit peu ce décalage où il essaie un petit peu d'avoir une vie normale et en même temps c'est assez sombre. Et du coup, le roleplay, les interactions avec les joueurs sont ouf. Donc vraiment, je m'éclate avec. Et en PJ, je ne pense pas que je vais vous surprendre pour ceux qui ont suivi le DICE, mais j'ai adoré jouer Michel Zao en binôme avec ton personnage Gossed. La fameuse ! Ah, attention ! Et j'ai bien aimé jouer ce personnage-là parce qu'en fait, on a créé un duo avec Gossed et malgré tout le jeu qui était un peu compliqué justement parce que c'était un jeu qui était collaboratif et en même temps avec du PVP un peu caché et en fait, d'avoir trouvé un binôme où vraiment on a pu aller à l'action parce que sinon, j'aurais été à l'action toute seule dans mon personnage avec une armure qui était badass dans l'univers de Bioshock. On avait des grosses armures, on allait dans des zones difficiles, il y avait des zombies, il y avait plein de choses et j'ai bien aimé Gossed d'avoir ce binôme avec ton personnage qui était hyper cool, hyper posé, Pauzeman qui chantait tout le temps et tout, c'était trop bien. Du coup, je trouve que en fait, Michelle, elle n'aurait pas eu cette saveur-là si elle n'avait pas eu son pote. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai faits par amitié dans cette partie malgré mes convictions personnelles à ce moment-là de l'histoire et je trouvais ça cool en fait, de créer des amitiés dans le jeu et je trouve ça fort en fait, donc j'ai vraiment bien aimé. T'as le droit de dire que Michelle était ton personnage préféré aussi. Tu peux le rejoindre comme tu m'as rejoint sur la poche. En PNJ, j'avoue que là, comme ça, je dirais que je n'en ai pas en tête. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas pu vraiment réfléchir à tout ça de façon posée. Et puis tu me masterises assez peu aussi. Il y a ça. Après, par rapport à mes personnages, que j'ai incarné et que j'incarne tout le jour d'ailleurs, il y a le personnage que j'ai évoqué tout à l'heure qui est le hospitalier qui s'appelle Torik Cole que pour moi, c'est génial parce que c'est un personnage qui est à la base hyper fermé dans le sens où c'est un médecin. Les hospitaliers, ils vouent un culte sur la propreté et l'hygiène parfaite. Donc, ils sont toujours très aseptisés. Ils se font même des lavements intérieurs très régulièrement. Donc, dès que c'est crade, ils ne supportent pas. Et donc, ceux avec qui je loue prenaient un malin plaisir à me mettre dans des situations où je me salissais où j'avais du sang sur moi et donc, mon personnage était juste... Il partait en vrille parce qu'il fallait qu'il se lave. C'était juste insupportable. Pour ceux qui connaissent un petit peu la série, après, il faut avoir Monk avec un percule de toque. Dès qu'il a la moindre poussière, il faut qu'il l'enlève. C'est un peu ça, mon personnage. Et ce que j'aime, c'est qu'au fur et à mesure du temps, pour ceux qui vont regarder, il évolue. Et c'est ça que je trouve bien. Et il change aussi dans sa mentalité. Donc, c'est mon personnage. Je ne veux pas qu'il meure. Un jour, peut-être, ça arrivera. Je ne sais pas. On ne te le souhaite pas. Tu l'adores tellement. Je suis le seul... Nous sommes deux à avoir survécu depuis le début de la campagne. Mais on est dans un sale état. Écoutez, il est 22h30. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes et de finir les questions après. Est-ce que ça vous va tous ? Ça marche. Très bien. Du coup, on se retrouve dans 10 minutes. S'il est 31, on se retrouve à 41. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada